Est-ce que vous connaissez la petite histoire ou l'histoire très ancienne de l'invention du micro-ondes et du magnétron ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Thomas de chez DefiTech et j'avais envie de vous parler dans une vidéo de la petite histoire du micro-ondes. Parce que c'est quand même un électroménager qui est un peu, pour certains, mal aimé, pour certains hyper pratique, c'est en tout cas un électroménager qui peut diviser. Et j'avais envie de revenir en fait sur cette invention qui est assez extraordinaire, quand même, c'est assez extraordinaire, et de revenir un peu sur l'historique de cela. Alors, c'est déjà un vieil électroménager, l'invention est très vieille. Alors tout d'abord, c'est une invention qui est accidentelle. En 1946, l'ingénieur Percy Spencer, qui travaille pour la société Raytheon, donc c'est bien américain cette invention, il travaille en fait pour l'armée américaine en partie, et donc il travaille sur des magnétrons. Un magnétron, c'est ceci, je vais y venir tout de suite, c'est en fait un dispositif qui sert à transformer l'énergie cinétique en énergie électromagnétique via des ondes. Et donc il travaille ça pour des radars. Je vous rappelle qu'on est en 1946, on se rappelle de la guerre, donc son travail a tout son sens, bien évidemment. Et donc il est en train de travailler là-dessus, et il travaille, en fait c'est pour ça que je lui ai dit que c'est accidentel, il travaille avec, vous savez, les... j'imagine que c'était là, j'étais pas là, hein, donc il avait donc sa grande blouse, et il avait une barre de chocolat en fait dans sa blouse, et en travaillant sur le magnétron, la barre de chocolat a fondu. Et donc il s'est rendu compte que ceci émettait des ondes, bien évidemment, et qu'en fait, dans une certaine mesure, à une certaine distance, ça pouvait également chauffer, ou en tout cas exciter, les particules d'eau. Et donc, il s'est dit, mais si ça chauffe, est-ce qu'on ne chaufferait pas des aliments ? C'est ça qu'on va voir dans la suite de l'histoire. Donc, ce fameux magnétron, l'idée à la base est de l'installer dans un micro-ondes. On va y venir après, comment ça fonctionne ici. Donc, on est ensuite en 47, un an après la découverte, non pas du magnétron, mais de ce que ça peut donner dans une cage. On est bien d'accord que le magnétron a été inventé avant, on travaillait dessus, mais on se rend compte de cela. En 47, Rayton, donc cette fameuse société, sort le premier micro-ondes. Alors, micro, c'est un peu inexact. Le premier micro-ondes pesait 340 kilos et 1m82 de haut. Alors, l'idée de base, c'était que ça aille vite. Évidemment, parce qu'on s'est rendu compte que ces fameuses ondes, que ces fameuses micro-ondes, en fait, servaient à exciter les particules d'eau, donc à échauffer l'aliment. Donc, le but, c'était d'aller vite. Et donc, où ils commercialisent ça ? Sur les navires, bien évidemment, parce qu'un micro-ondes de 340 kilos pour 1m80, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui savent la faire. Et les très grands restaurants, les collectivités, toujours aux États-Unis, on n'imagine pas encore cela en Europe. Donc, on va dire que le début est vraiment presque industrialisé pour les très grandes surfaces, mais en tout cas, ça fonctionne. De 47 à 65, le produit se développe. Il cherche des solutions parce qu'évidemment, des 6 gros micro-ondes, c'est compliqué. Et apparaît en 65, la marque Amana, Rayton Rachet Amana. Alors, Amana, A-M-A-M-A, vous en avez déjà entendu parler. C'est une marque qui avait fait fureur, effectivement, un peu partout dans le monde. Marque américaine, exactement. Mais en Belgique, on l'a beaucoup connue avec la société qui s'appelait Vanache, qui également fabriquait des réfrigérateurs américains, les fameux réfrigérateurs Amana. Et beaucoup de gens disaient, j'ai un Amana à la maison, etc. Donc, Amana, qui a été aussi un grand fabricant de micro-ondes, travaille en fait pour tenter de réduire les tailles de ses composants, que ce soit la composante des cages, effectivement, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a une cage de Faraday, un exemple de cage de Faraday pour ne pas que les ondes s'en aillent. Ils doivent réduire les emplacements, commencer à répartir les ondes, diminuer un peu la taille des magnétrons, les cartes électroniques. Et donc, Amana travaille là-dessus. De 65, pendant une dizaine d'années, ça travaille, on rapetissit les micro-ondes. Et normalement, vous seriez encore en mesure de trouver des gros micro-ondes Amana, qui sont des micro-ondes professionnels ou semi-industriels, qui sont d'une très, très grande efficacité, toujours à l'heure actuelle. Alors, on est encore en 65, on se rend compte que ça fonctionne, mais il faudra encore presque 11 ans. Pourquoi ? Car c'est une invention par des ingénieurs et principalement des hommes. Et en 76, une certaine Sylvia Cockburn va, en fait, changer complètement l'optique. Et surtout, et j'aime bien en parler, même si c'est un détail, parce que c'est le cœur même de cette chaîne YouTube, elle va changer, en fait, le mode d'emploi. Car apparemment, à l'époque, utiliser un micro-ondes, c'était un truc de fou. Et elle, elle s'est dit, mais ça, c'est un truc destiné, alors on remet dans l'époque, hein, en 76, c'est un électroménager destiné aux dames, à l'époque. Un homme qui cuisinait n'était pas encore, évidemment, chose connue. Heureusement, à l'heure actuelle, c'est plus comme ça. Et donc, c'était destiné, donc il faudrait rendre le mode d'emploi un peu plus sexy, attractif, en tout cas qu'on comprenne bien. Grâce à le fait de réduire la taille, et que cette fameuse Sylvia va simplement réussir à faire, à rendre plus facile le mode d'emploi, on va avoir les micro-ondes qui vont arriver dans nos cuisines équipées. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ceci. Un micro-ondes, c'est quoi, à la base ? C'est quoi, un micro-ondes ? Alors celui-ci, c'est un ancien, on l'a démonté pour vous montrer, OK ? Vous avez en fait une cage d'acier, ici à l'intérieur, avec un plateau tournant. Pourquoi ? Le magnétron qui se trouve ici, vous le voyez ici, voilà, c'est le même système, OK, va émettre des ondes micro-ondes, OK ? D'une fréquence de 2450 MHz. Ces ondes-là vont simplement être propulsées à l'intérieur de cette cage, OK ? Cette cage d'acier qui va en fait répartir les ondes. Mais pourquoi il y a un plateau tournant ? Pourquoi il y a un plateau tournant ? Pour que les ondes soient réparties de manière équivalente. C'est-à-dire qu'un magnétron, il bombarde, il bombarde partout dans la zone, il ne va exciter que les particules d'eau. C'est ça qui est très très important. C'est pour ça que des fois, que les gens nous disent « Ah, mais j'ai laissé trop longtemps décongelé, il a séché. » Oui, parce qu'un magnétron et donc un micro-ondes, donc les ondes émises par le magnétron, ne font qu'exciter ces fameuses particules d'eau. Et le plateau tournant sert en fait à avoir une répartition d'ondes uniforme dans tout le micro-ondes. Le test, c'est quoi ? S'il n'y avait pas, par exemple, de plateau tournant dedans, vous pourriez mettre une tablette de chocolat. Elle ne fondrait pas de manière uniforme. C'est ça qui est très très important. Donc ce plateau tournant est hyper important. Ne le faites pas fonctionner sans ça. En fait, vous n'aurez pas un résultat correct. C'est ça qui est vraiment important que vous le notifiez chez vous. Si votre plateau est cassé, on a déjà fait d'autres vidéos à ce sujet-là, n'hésitez pas à le remplacer, c'est très important. Maintenant, on voit apparaître sur le marché des micro-ondes qui n'ont plus de plateau tournant. Est-ce que c'est nouveau ? Non, les premiers micro-ondes n'avaient pas forcément de plateau tournant. Ils avaient ce qu'on peut schématiser un peu. Bon, je ne suis ni ingénieur, etc. Mais on peut schématiser, ils ont quand même une hélice magnétron avec un fond qui permet d'avoir une répartition homogène. Je suis pour ce genre de micro-ondes parce que comme ça, on n'abîme plus les plateaux, on n'a plus de pitroulettes, etc. Mais évidemment, ce sont encore des micro-ondes qui sont un peu plus onéreux. Donc c'est ça pour que vous compreniez bien qu'on peut avoir un plateau tournant. On n'en a pas. Mais l'important, c'est d'avoir tout d'abord quelque chose qui est bien nettoyé. Et quand on dit souvent qu'il vaut mieux appuyer sur le bouton stop d'un micro-ondes avant d'ouvrir la porte que d'ouvrir à la fin du fonctionnement, même si les ondes s'arrêtent, on pourrait, mais franchement, c'est relativement sécurisé, on pourrait en fait avoir un peu des ondes qui s'en vont. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu vraiment de souci avec les micro-ondes car c'est relativement bien sécurisé, c'est bien aux normes. Et vous avez cette fameuse porte qui n'est pas innocente, cette porte-ci. C'est ce qui permet de voir à l'intérieur du micro-ondes et en fait d'être protégé tout simplement des ondes. Donc la meilleure façon pour interrompre un micro-ondes, vous appuyez sur stop et puis seulement vous ouvrez. Donc en fait, il faut interrompre le magnétron pour que ça fonctionne. Voilà, vous avez un peu un petit tuto au micro-ondes, sinon je ne saurais pas faire ce que je fais. Ensuite, vous avez l'histoire du micro-ondes. Je pense à mon avis qu'on aura encore des vidéos au micro-ondes. Il faut le temps que je les écrive, en fait, tout simplement. Parce que j'ai envie de cuisiner au micro-ondes, vous montrer ce qu'on peut faire dans un micro-ondes, vous montrer les astuces d'un micro-ondes et surtout, pour ceux qui n'y croient pas, pas de souci, qui n'ont pas envie, je comprends tout à fait, mais le micro-ondes a une particularité et quand même des possibilités d'aller très vite dans une cuisine sans pour autant venir abîmer les aliments. Tout ça, c'est une question de maîtrise et je vous expliquerai ça très prochainement. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est un peu, pas dire un nouveau format parce qu'on a toujours fait un petit peu d'histoire de l'électroménager, mais c'était pour un peu aller plus loin dans le micro-ondes et vous montrer un peu les pièces à l'intérieur. Donc c'est assez simple à la base, mais effectivement, de temps en temps, quand il faut remplacer cette pièce-là, ce n'est pas forcément donné. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, laisser des commentaires, comme ça, ça permet à la vidéo d'être bien référencée, des pouces en l'air, Instagram, Facebook, Pinterest, mais également le podcast L'Arrière Cuisine sur les plateformes de téléchargement. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada